C'est la rentrée et qui dit rentrée, dit rentrée des classes, début de nouvelles activités, si vous vous mettez au sport. Donc c'est la bonne période en fait. Moi j'ai toujours été une grande fan du mois de septembre et des rentrées des classes, des rentrées scolaires. Parce que voilà, il y a cette petite excitation et tout le monde, ça fait un flot, une vague comme ça, tout le monde va un peu dans la même direction. C'est le début, le commencement d'un espèce de nouveau cycle. Et donc aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques astuces que j'ai pour s'assurer d'une rentrée sportive, d'une rentrée active. Et faire que vos bonnes résolutions de la rentrée se maintiennent, soient maintenables sur le moyen et sur le long terme. Donc quelques petites choses que je voulais vous dire. Premièrement, c'est que c'est la bonne période en fait pour expérimenter. Waouh ! Alors là je suis sur les toits, sur le toit de mon bâtiment et je viens de voir passer, vous savez, les oiseaux quand ils font cette espèce de V là. C'est magnifique, c'était magnifique. Bref, je me perds. Je disais que c'est la période idéale en fait pour, un, expérimenter. Expérimenter de nouvelles choses. Si vous êtes plutôt coté, que vous aimez plutôt les sports intensifs, essayez aussi des choses comme le yoga. Ou alors vous, si vous débutez, que vous voulez vraiment vous y mettre mais que vous ne savez pas comment. Voilà, essayez plusieurs choses différentes avec des énergies différentes. Est-ce que c'est plutôt la boxe ? Est-ce que c'est plutôt la musculation ? Est-ce que c'est plutôt des choses qui vont être, qui vont requérir de l'endurance ? Est-ce que c'est la course ? Est-ce que c'est le yoga ? Est-ce que c'est des choses qui vont être plus axées sur l'assouplissement, le renforcement musculaire, les pilates, etc. Il y a énormément, énormément de choses. On a vraiment la chance d'être dans une période où vraiment l'offre explose. Donc expérimenter, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être régulier. Il n'y a pas de résultat sans ça. Vraiment la régularité, c'est vraiment la clé. Donc pour s'assurer d'une régularité, que vous soyez à la salle de sport, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Alors, normalement, quand vous voyez cette vidéo, j'ai normalement publié mon autre vidéo sur comment faire du sport en extérieur et avec l'aide d'escaliers. Donc ça, ça peut être une idée. Mais que ce soit n'importe où, à la maison, à l'extérieur ou en salle, la régularité, c'est essentiel. Et pour s'assurer de la régularité, moi, je dirais qu'il faut mettre en place une sorte de système pour que vous n'ayez pas à pêcher, en fait. Et quand je dis ça, par exemple, c'est ne vous inscrivez pas dans des salles qui sont à 10 km de chez vous. Il faut vraiment faire au plus pratique. Donc, vraiment faire en sorte que, voilà, ce soit sur votre chemin ou alors ce soit à 2 minutes, en bas de chez vous, pour ce qui est de la salle de sport. Si vous optez pour une option où vous faites des entraînements à la maison, essayez d'aménager un petit espace où, voilà, vous avez, par exemple, votre tapis de yoga ou alors vos petits équipements dans un coin, vous savez qu'ils sont disponibles. Et ça, rien que le fait aussi de les voir physiquement dans un espace qui est un peu réservé, ça va aussi vous habituer à les voir et donc à vous motiver à les utiliser, tout simplement. Donc, soyez réguliers. Essayez de mettre en place un espèce d'agenda où vous y allez 3, 4 fois par semaine. Vous avez des horaires, des plages dédiées pour ça. C'est super important parce que, comme je le dis, je le répète, il n'y a pas de succès ou de résultat sans ça. Que ce soit, que vous soyez dans l'optique de perdre du poids ou que vous soyez dans l'optique d'en gagner, c'est exactement la même chose. Il faut être régulier. Donc, c'était la deuxième chose, la régularité. La troisième chose, ça va être de se fixer des objectifs qui sont réalisables et de les mesurer de temps en temps. Quand je dis objectifs réalisables, donnez-vous des challenges. On peut avoir, voilà, je suis énormément de fit girls sur, pas énormément, j'exagère. Je suis quelques-unes où j'ai des images en tête de, voilà, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce que, qui représente pour moi le, enfin, les idéaux à atteindre. Même si, encore une fois, j'ai un avis un peu mitigé là-dessus, mais quand même, on a tous quelqu'un en vue qu'on admire pour son travail et pour les efforts qu'il a mis, etc. Ceci étant dit, il y a ça et il y a le fait que, voilà, il faut partir de la base qu'on a et du corps qu'on habite, tout simplement. Donc, il faut partir de là et se dire, voilà, qu'est-ce qui est réalisable en un mois, en deux mois, en trois mois, etc. Et de pousser dans cette direction-là. Vraiment, c'est important de se donner des objectifs qui sont vraiment réalisables. N'allez pas demander la lune à atteindre en un mois, sachant que, voilà, vous avez une vie à côté, vous êtes, je sais pas, maman, vous avez des enfants, vous avez un travail qui vous prend énormément de temps, etc. Voilà, c'est, il y a tout ça, il y a tous ces aspects de la vie qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut se donner des objectifs qu'on peut atteindre de manière réalistique. Réalistique, je crois que c'est un mot anglais, mais de manière réalisable, tout simplement. Et, en parallèle de ça, essayez d'avoir une espèce de, un mini-système dans lequel vous pouvez mesurer les objectifs. Moi, je les mesure pas, ça peut être la balance. La balance, c'est un allié, normalement, et pas un ennemi. Donc, ça permet de mesurer. Sinon, est-ce que c'est plutôt les photos ? Prenez-vous en photo avant, un mois plus tard, deux mois plus tard ? C'est une bonne manière, également, de voir aussi les résultats. Parce que, dans mon cas, par exemple, la balance, moi, je la vois plutôt à la hausse. Enfin, il y a des gaps autour de moi, donc je vais vite faire cette vidéo. Elle va être rapide. Voilà, donc mesurer ses objectifs en même temps que de mettre en place des objectifs réalisables. Et, enfin, la quatrième chose que je voulais partager avec vous, c'est de faire face au moment de flemme. Parce qu'il y en aura dans le parcours, à partir de la rentrée, voilà. On rentre, c'est septembre, tout le monde est super au taquet. Voilà, dans deux semaines, il en sera autrement. Dans deux semaines, il en sera autrement. Dans un mois également, vous aurez des hauts, des bas, etc. Qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là ? Et il faut essayer d'avoir un espèce de système en place pour que, voilà, vous flanchiez pas trop, en fait. Donc, encore une fois, votre salle de sport, si vous optez pour cette solution-là, elle doit être à côté de chez vous. C'est super important. Que vous ayez en place une espèce de planning et que, quoi qu'il arrive, vous allez tel et tel jour à la salle de sport. C'est pas une option. Et moi, j'en ai eu un des moments où je me suis dit, putain, là, j'ai trop la flemme, qu'est-ce que je vais aller faire dans la salle de sport ? Bon, mais, voilà, essayez de vous forcer un petit peu et dès qu'on y est, j'ai eu des moments où j'avais la flemme juste avant d'y aller. Mais je suis quand même allée où j'ai retrouvé une forme de patate et je me suis vraiment dépensée. Et il y a des fois où j'avais la flemme, je me suis aussi forcée à y aller. Et en fait, je n'ai pas été au max de mes forces, mais j'ai fait quand même des exercices abdos, des étirements, etc., histoire d'être un peu actif. Et quand je dis faire face au moment de flemme, c'est ça. C'est vraiment essayer de mettre en place un système qui permet de faire en sorte que, par exemple, la distance, l'effort à rassembler son matériel, etc., ce ne soit plus des prétextes. Je suis certain qu'il y a certaines d'entre vous qui se disent, dans ces moments-là, de toute façon, c'est tellement loin, ou alors il va falloir encore que je me trimballe ça, 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 bon, j'y vais pas, c'est une raison de plus. J'y vais pas, je skip, j'irai demain ou après-demain. Donc, c'est exactement de ça dont il est question, c'est non, essayez d'avoir un système qui ne vous permette pas, en fait, de faire autrement. Donc, voilà, un espèce d'agenda, si c'est à la maison, faire en sorte que, voilà, tout soit prêt, disponible, c'est super important, parce qu'autrement, voilà, si vous avez la flemme et qu'en plus, il faut, je sais pas, aller chercher le tapis de ce côté, ou rapatrier des dumbbells, ou je sais pas quoi, et ben, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas marcher. Donc, voilà, expérimentez, have fun, mais surtout, soyez réguliers, c'est vraiment très, très, très important. Et ensuite, donnez-vous vraiment des objectifs que vous pouvez atteindre de manière vraiment réalisable, et que vous pouvez aussi voir et mesurer, vous pouvez mesurer les résultats. Et enfin, faites en sorte que les moments de doute ou les down, que vous ayez un système pour contrôler, gérer ces moments de down-là. Est-ce que c'est, par exemple, avoir une amie, un ami avec qui vous faites du sport, et voilà, qui va aussi vous motiver dans vos moments de down, ça, ça fait partie du système dont je parle, et qui peut vraiment faire la différence, parce que ça vous permet justement de vous dépasser un peu plus, et de dépasser cette flemme-là. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très, très, très bonne rentrée, et encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et voilà, j'espère que vous allez vous amuser, et à très vite en tout cas. Ciao ! Ah, et je voulais aussi vous montrer là où j'étais, là je suis sur les toits, le toit de mon bâtiment à Berlin, et j'ai une vue super, 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 que moi j'adore, que si j'étais amenée à déménager, ça me manquerait énormément, donc je vous le partage avec vous en exclusivité. Donc voilà, à quoi ressemble Berlin, vue d'en haut. Et là, là c'est la tour Rathausnekel, et vraiment tout au fond derrière, on voit la tour télé, mais en tout petit point, je ne sais pas si vous parvenez à voir sur la vidéo, mais c'est derrière la tour avec le toit vert qu'il y a juste en face. Donc, voilà, voilà, à plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501